... Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite session sur Grand Tourisme Sport Et comme je vous l'avais montré, mardi après avoir fait Lago Major et en groupe 4, course B, un petit peu compliqué, je ne vous le cache pas Je vous avais annoncé qu'on se retrouvait sur Dragon Trail Littoral, et bien c'est le cas, on se retrouve sur Dragon Trail Littoral en groupe 3 Faisons un petit tour rapidement sur les configurations de la course, nous sommes en consommation, x2 au niveau du carburant, x6 au niveau des pneumatiques Et nous sommes obligés de passer obligatoirement les gommes pneumatiques médium et tendres Ça fait une contrainte supplémentaire qui n'était pas revenue sur la chaîne depuis un petit moment Bref, oui, Dragon Trail Littoral, ça fait extrêmement plaisir Et la GR Supra sera la voiture utilisée aujourd'hui Puisque le meilleur compromis sur ce Dragon Trail aujourd'hui, c'est la GR Supra, tout simplement Regardons un petit coup d'œil également rapidement sur la grille de départ Alors, je vais partir 4ème, 4ème, 4ème d'ailleurs en néerlandais, espagnol, allemand, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très homogène en termes de rang de pilote Beaucoup de A, quelques B, donc ça devrait être une course relativement relevée Et je ne vous cache pas que ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur Dragon Trail Ouais, parce que ce Dragon Trail, franchement, c'est vraiment un circuit qui me tient particulièrement à cœur Vous le savez, je ne m'en suis jamais vraiment caché Je suis un grand, grand fan de Dragon Trail Donc voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas revenu sur Dragon Trail Et ça me fait extrêmement plaisir D'ailleurs, j'avais craché un petit peu sur le jeu il y a quelques temps en disant J'aime beaucoup Dragon Trail, mais franchement, il revient de manière trop récurrente Et là, ça doit faire au moins 3-4 mois qu'on n'a pas eu Dragon Trail En tout cas, dans cette version-là et de ce sens-là Voilà, donc ça me fait très plaisir Allez, c'est parti ! On s'élance dans 4ème derrière l'Allemand et l'Espagnol et le Nierlandais qui est en tête Juste rapidement, je vais vous faire également une grosse annonce dans cette vidéo-là Donc voilà, je fais beaucoup des annonces quand j'ai l'opportunité Là, ça va être une très très grosse annonce, mais on va y revenir dans quelques secondes Allez, première chicane extrêmement rapide, ça se passe plutôt propre, pas de contact derrière Attention, petite dérive du trait arrière, la GR Supra est relativement joueuse Regardez, j'ai très peu de kilomètres sur cette Supra Donc j'ai beaucoup de mal à la maîtriser Je ne vous cache pas, c'est vraiment compliqué Même si dans l'absolu, elle est moins joueuse que ce que je pensais Elle est moins joueuse que ce que je pensais Mais à la manette, ça glisse quand même beaucoup vivement le retour du volant Pour pouvoir effectivement faire de meilleures prestations Voilà Oui, donc je vous disais, ce Dragon Trail, le retour Le retour de l'enfant prodige, comme on dit, ça me fait extrêmement plaisir Et c'est une course qui va être relativement longue en 12 tours Donc quand il va y avoir des creux, parce qu'il va forcément y en avoir Je mettrai très certainement cette course un petit peu en mode accéléré Ou alors je couperai mon micro, en tout cas voilà Il ne se passera très certainement pas grand chose Donc il y aura une petite accélération du temps Ou bien une petite coupure de micro pour vous dire qu'il ne se passe rien Et qu'on se retrouve dans quelques temps Et l'Allemand, première victime de la chicane de la mort L'Allemand, attention, l'Allemand s'est pris la chicane Ça va être vraiment un point primordial Juste rapidement, parlons un petit peu de stratégie Parce que c'est important également Ouh, l'Espagnol qui sort un petit peu trop large Moi j'ai voulu être trop sage en rentrant doucement Et ne pas trop le pousser à la faute Je vais essayer malgré tout de me mettre à l'intérieur On va réussir peut-être, peut-être, peut-être de se mettre à l'intérieur Voilà, on n'est pas trop, on est à l'extérieur sur ce premier virage Mais on va se retrouver à l'intérieur pour la chicane rapide Je vais retarder mon freinage le plus tard possible Très limite ma manœuvre Je lève un petit peu le pied pour laisser passer Et évidemment si tu lèves le pied pour laisser passer un pilote Il y en a forcément un autre qui s'engouffre, c'est toujours comme ça A trois deux fronts sur le virage à droite Ça va être compliqué Allez, on lève le pied pour laisser passer les deux fous furieux Petite touchette avec le suisse Je lève encore une fois le pied pour laisser passer Voilà, on essaie d'être faire quand... Voilà, il faut essayer d'être faire, tout simplement Donc on va essayer malgré tout de faire du propre C'est malgré tout l'objectif Allez, on va revenir sur la stratégie Alors, en termes de stratégie, c'est un petit peu particulier Et c'est ce que je reproche à Grand Tourisme Sport Et j'espère que Grand Tourisme 7 palliera vraiment ce problème Aujourd'hui, quand tu te mets en essai libre Tu ne connais pas les performances de ces gommes C'est-à-dire que tu sais globalement en termes d'adhérence ce que ça donne Mais tu ne connais pas les performances des gommes en termes d'usure sur le temps Par exemple, tu ne sais pas combien de temps vont durer les temps Tu ne sais pas combien vont durer les médiums, etc Si tu veux effectivement savoir combien vont durer de temps les gommes Il faut que tu ailles ouvrir un salon Un salon privé et tu fais tes essais, etc Alors oui, pourquoi pas Mais ce qui aurait été bien, ce qui serait bien C'est que Polyphonie mette en place Au travers des déliciés qui sont des courses à usure L'usure des gommes, tout simplement Comme une vraie course Puisque les déliciés se veulent le plus représentatif des courses réelles Que les essais libres se passent avec l'usure des gommes Je le répète, ça fait 10 000 fois que je le dis Et je le répéterai autant de fois qu'il le faut Quand GT7 sera là Mettez en place l'usure des gommes en essais libres Quand les déliciés ou l'équivalent seront lieux Voilà, tout simplement Il ne faut pas qu'on découvre en course les usures Ouh, gros freinage C'est compliqué de la tenir J'ai retardé encore une fois mon freinage pour protéger ma troisième place Alors limite ou pas, vous me le direz dans les commentaires Mais voilà, c'était très très compliqué Effectivement, en plus cette GR est vraiment très vivace du trait arrière Depuis tout à l'heure je dis Supra, mais ce n'est pas du tout ça Excusez-moi, je dis n'importe quoi Donc ouais, elle est très très vivace du trait arrière Donc attention, essayez et essayons de la maintenir en place Oui, donc je reviens un petit peu sur la stratégie Donc ne sachant pas quels sont l'état de l'usure des gommes J'ai décidé de partir en médium Je pars en médium, dans ma tête je me dis Ouh, on a vu dans la miniature une sortie Mais je n'ai pas fait trop gaffe qui c'était Une belle sortie malgré tout Je suis talonné de près par une F-Type Non, on dirait une F-Type Pas mal La F-Type qui est normalement extrêmement rapide en vitesse de pointe Allez, je suis un petit peu mieux passé Je ne lève pas le pied Alors c'est toujours pareil en virtuel C'est facile de dire je ne lève pas le pied, je n'ai pas peur Alors au réel je pense que ça aurait été différent Bref, on revient un petit peu sur la stratégie Et les gommes qui vont être utilisées au travers de cette course Alors, les gommes, les médiums Donc moi je ne sais, comme j'ai dit tout à l'heure Les gommes, je ne sais pas quelles sont l'usure des gommes Aussi bien médium que tant Donc je décide de partir avec les médiums dans un premier temps Pour être un petit peu plus lent Sacrifier quelques tours de piste Et malgré tout tenter de faire quelque chose de propre sur le deuxième relais Là déjà on en est au début du quatrième tour Les gommes médiums sont déjà usées de manière normale Mais je veux dire, elles commencent à fuser Ce qui laisse sous-entendre que les tembres risquent de s'effondrer beaucoup plus rapidement Donc déjà dans ma tête, dans un premier temps je me dis Déjà 6 tours, 6 tours, à mon avis ce ne sera pas possible Donc on va très certainement faire 7 et 5 Est-ce que ce sera la bonne stratégie ? Je ne sais pas Mais dans ma tête je me dis Bon, on part sur cette philosophie là Et on va quand même guetter les pits des autres Tout simplement Et ça c'est toujours pareil Moi je ne fais qu'une seule course à chaque fois Donc quand tu fais une seule course La première tu découvres Si jamais tu es un peu plus malin Tu lances une deuxième avec l'expérience que tu as acquise au cours de la première course Et tu te lances dans ta deuxième course Mais malheureusement moi je n'ai pas eu le temps Oh, petite touchette, rien de bien méchant Allez, la F-Type est plus rapide Je sais malgré tout de rester à l'intérieur On va freiner un petit peu au panneau plus tard Compliqué, compliqué, on la maintient Ça passe pour le moment Attention au croisé-décroisé De l'anglais Non, pas de soucis Je suis bien placé Toujours pareil Je suis devant Ah, petite touchette Il me tasse un petit peu Il est obligé de lever le pied malgré tout Parce que je suis devant Allez, la chicane se passe délicatement La chicane se passe délicatement Alors, il faut savoir aussi que la chicane de la mort J'ai décidé autant en piste Pardon, en calife ou en essai libre La chicane de la mort se passe Pas à fond Parce que je n'ai pas réussi une seule fois à la passer à fond Je lève un tout petit peu le pied, même en tendre Et de temps en temps ça passe Autant en course, évidemment je ne prendrai jamais le risque Sauf si jamais je suis avec une groupe 2 Avec une adhérence exceptionnelle Ou je peux la prendre à fond Mais en course, je ne prendrai jamais le risque de la passer à fond Pour la bonne et simple raison Que si jamais je la prends à fond Et que je me sors Eh bien, j'ai ma course qui est complètement tuée On est tous vraiment dans un gros mouchoir de poche Regardez, j'ai une seconde d'avance sur le néerlandais derrière Non, russe, néerlandais Oh, je ne sais plus Bref, je ne sais plus Bref, en tout cas je suis une seconde C'est-à-dire que si je me prends la chicane de la mort Que je fais, qui plus est, double peine la chicane de la mort Je ne sais pas si vous l'avez vu Tu te prends la chicane de la mort D'ailleurs, souvent tu te prends la seconde de pénalité Parce que tu t'es pris la barrière Donc c'est double, voire triple peine Parce que la chicane de la mort Tu te la prends, tu pars en tête à queue derrière Bon, bien, c'est une catastrophe Donc ta course est morte Donc je ne prendrai jamais le risque de la prendre à fond Encore moins en médium Qui ont une adhérence un peu plus légère Que les tendants Donc, on arrive au cinquième tour Et là, je me dis Ça va vraiment commencer à être le juge de paix On va très certainement commencer à voir des pits On va voir un peu ce que ça va donner Et ça va être extrêmement intéressant De voir comment vont se comporter Chaque pilote au niveau des stratégies Est-ce que ça va être un arrêt maintenant ? Est-ce que ça va être un arrêt un petit peu plus tard ? Est-ce qu'ils sont devant en tendre ? Est-ce qu'ils sont en médium ? Ouh, grosse dérive, ça a été assez chaud Eh oui, évidemment, j'ai touché J'ai touché, voilà C'est ce que je vous disais J'ai failli me prendre la pénalité J'ai eu très très peur de la pénalité Elle n'est pas tombée, tant mieux Et en plus, bon, coup de bol Alors, je vais dire le néerlandais Mais je pense que c'est pas ça Je pense que c'est en russe plutôt M'a aidé un petit peu dans la poussette Il m'a relancé un petit peu Donc ça m'a fait perdre Moins de temps que prévu Mais c'est quand même extrêmement chaud La bitelle est très 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 bonne C'est une très très bonne caisse D'une manière très homogène Je l'ai dit la dernière fois Quand j'ai fait une course en groupe 3 Et on a vu que les deux devants se sont arrêtés Ils étaient en tendre Ils étaient en tendre Ils étaient en tendre Là, il y a potentiellement quelque chose à faire Si je ne me débrouille pas trop mal Et que je ne fais pas d'erreur Peut-être que j'arriverai à récupérer Potentiellement quelque chose Mais on va voir un petit peu Ce que ça va donner lors du deuxième pit Parce que moi, je suis en médium Je perds beaucoup de temps Avec les tendres Je devrais être relativement plus rapide Attention, on sort pas trop mal Toujours pareil Je suis talonné de très très près Par le russe On va dire le russe On va dire le russe On va dire le russe Je suis talonné de très très près Par notre ami russe Je suis en tête Ça fait très très longtemps Donc je n'étais pas en tête d'une course Au gré des arrêts au sand, etc Mais je suis en tête Franchement, ça fait plaisir Comme je l'ai dit Ça ne m'arrive pas souvent Ça ne m'arrive pas souvent La Beetle derrière Regardez quand même Elle est extrêmement véloce Extrêmement rapide Extrêmement stable Freinage à l'intérieur Il retarde un petit peu sur freinage Attention, va-t-il y avoir un croisé-décroisé ? J'essaie justement De ralentir volontairement ma sortie Pour bloquer mon intérieur Pour éviter le croisé-décroisé J'arrive à le bloquer Et à rester devant lui Ça se dégoupille pas trop mal Attention, la chicane de la mort Et là je me dis Est-ce que je m'arrête Ou est-ce que je ne m'arrête pas ? Si je m'arrête maintenant Je pense que les tendres seront morts En fin de relais Donc je me dis Je vais redécaler la stratégie Et je vais essayer Je dis bien Je vais essayer De tenter une stratégie Encore un petit peu plus agressive De maintenir les médiums Le plus longtemps possible C'est-à-dire un tour supplémentaire Petite Alors c'est pas une touchette J'ai perdu le train avant tout seul J'ai perdu le train avant tout seul Et le Nérandé réussit à récupérer Cette première place J'aurais pas été premier longtemps Voilà Ça s'est malheureusement Mal dégoupillé pour moi J'ai perdu le train avant Je suis mal sorti Ça m'a fait perdre un petit peu de temps On verra si ce sera préjudiciable En fin de course Ouais je me dis Bon allez On va s'arrêter à la fin de ce tour là Parce que j'ai la sensation Que les tendres Ne tiendraient pas Ou en tout cas Seraient beaucoup trop puisés En fin de relais Et ce serait extrêmement risqué Surtout si je suis en phase De remontée Face à des adversaires Qui eux seront en médium Avec des gommes Qui seront forcément Par définition Beaucoup plus Beaucoup plus propres Que les miennes Donc on décale un petit peu Et on essaie de faire Un tour supplémentaire Avec les médiums Mais je suis effectivement Très très lent Regardez mon chrono Par rapport Au russe Soepi 1978 Mon meilleur temps Est quasiment 2 secondes et demie Plus lent Donc je suis beaucoup Beaucoup trop lent Mais bon S'il était en tendre Peut-être que Peut-être cela se justifie-t-il On verra bien Allez on va arriver Sur la fameuse Épingle Entre guillemets Qui va nous faire Moi j'appelle ça On va rentrer dans la zone Monégasque Parce que cette partie Du tracé me rappelle Vraiment le tracé Monaco Et on va arriver Sur la chicane de la mort L'objectif évidemment C'est de conserver Cette deuxième place D'aller au pit Et d'essayer Je dis bien D'essayer De grappiller quelque chose On verra Et le néerlandais devant Se prend la chicane Tout bénéfique pour moi Pas besoin de faire une Quelle comptative de dépassement Je perds zéro temps Dans cette manœuvre là Impeccable Je suis très très safe Je ne vous cache pas Vous le voyez Je suis extrêmement prudent Avec la chicane Avec le volant Je pense que je serai Ouh Grosse dérive du tracé arrière Très très compliqué Allez on va vite rentrer au stand Je serai avec le volant Je pense que je serai Un peu plus agressif Mais là ce n'est pas le cas Donc tant pis Allez Petite coupure pub Et on revient dans quelques instants Voilà c'est parti Allez on va vite s'arrêter Au stand On va voir un petit peu Ce que va donner notre arrêt Finalement j'avais dit Que je ne parlerais pas Il y aurait des coupures Même s'il ne se passe pas grand chose Finalement Et en plus je ne vous ai toujours pas parlé De l'annonce Donc on va essayer de faire ça bien Allez On sort des stands On chausse les tendres On voit que Sopi et Vitoria Nous sortent devant Avec une belle avance A 8 secondes De 9 secondes 10 secondes quasiment On va avoir 10 secondes de retard Sur le deuxième Ouais c'est ça 10 secondes de retard Sur le deuxième C'est conséquent C'est conséquent Ce sera compliqué A remonter en espace De 5 tours On va essayer malgré tout De cravacher Et de claquer des bons chronos Et voir ce que ça va donner L'espagnol derrière Qui est Alors je ne sais pas Je n'arrive pas à voir ça Je crois que c'est une Porsche Je suis pas sûr Je crois que c'est une Porsche Juste derrière Donc Ouais ça y ressemble En tout cas Allez On va voir un petit peu Si je réussis A m'éloigner De l'espagnol Et c'est surtout Si j'arrive à me rapprocher De l'espagnol devant Et si je m'éloigne De l'espagnol de derrière Je suis entouré de deux espagnols Donc voilà On va essayer D'être performant Bon Allez Sur cette sortie de stand Je vais pouvoir enfin vous parler Alors C'est une demi annonce Que je vais vous faire Puisque Attention Je l'ai dit à plusieurs reprises Sur la communauté de Francky Sur Facebook Alors Date à laquelle j'enregistre cette vidéo Nous sommes un peu plus de 720 membres Sur cette communauté Et je vous prépare quelque chose De très très lourd Si on atteint les 1000 membres Je m'explique L'objectif pour moi C'est de faire grossir cette communauté Pour que ce soit un élément d'échange Entre nous Convivial Dans lequel on pourrait plus facilement échanger Que ce que l'on le fait aujourd'hui Au travers de la chaîne Évidemment Les deux réseaux seront complémentaires Facebook permet de vous annoncer des événements Permet de drainer des nouvelles personnes Permet de drainer également pas mal d'informations Mais les deux réseaux sont complémentaires Évidemment Donc ça va me permettre à moi De vous donner des infos en plus Que vous n'avez pas au travers de la chaîne Et vice versa Donc allez sur la communauté de Francky Abonnez-vous à cette communauté Il n'y a rien de payant Ne vous inquiétez pas C'est plutôt sympa Convivial On rigole Il y a beaucoup Ça chambre un petit peu Ça vane un petit peu Mais moi j'aime bien Ce côté chambrage C'est le but du jeu C'est comme dans le foot S'il n'y a pas de chambrage dans le foot Ça devient moins amusant Donc là l'objectif C'est de passer des bons moments ensemble Mais Ce n'est pas tout L'objectif c'est de faire garantir cette communauté Et si cette communauté grandit Je vous annonce quelque chose de très très lourd Pour les mille membres Et quand je dis très très lourd C'est très très lourd Voilà Ça ne va pas être Juste Alors Ça ne va pas être un petit truc à 10 balles Il y aura un cadeau Un concours Pour les mille abonnés Pour les mille membres Et ce sera quelque chose d'extrêmement sympathique Donc je vous invite évidemment A rester bien 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 Concerné Et vite A aller jeter un petit coup d'oeil sur cette communauté Si vous n'y êtes pas allé Voilà Ça va être sympa Et je pense que Alors ça risque pas de plaire à tout le monde Pas parce que ça va vous déplaire Mais parce que tout le monde ne sera pas concerné par le cadeau Mais ceux qui seront concernés Et concernables par le cadeau Je pense que ça va extrêmement Vous faire plaisir Et voilà J'en dis pas plus Mais sachez que Si je vous dis ça Ce ne sont pas des paroles en l'air Voilà Tenez vous prêts Quand ça va dégainer Ça va être Ça va être sympa Je pense que ça va être sympa Allez On va continuer un petit peu notre course Nous sommes à la fin du 9ème tour On va rentrer dans le 10ème tour Nous sommes à 7 secondes 4 De l'Espagnol devant On remonte vraiment On remonte Mais vraiment trop lentement Pour espérer quoi que ce soit Voyons voir les chronos Les chronos se sont améliorés Une 38 610 C'est nettement mieux Nettement mieux Donc c'est toujours Trop lent par rapport A ce qu'avait réalisé Le russe Soopi 1978 Lors du premier split Mais là C'est plutôt C'est plutôt pas mal Les chronos s'améliorent On va voir si le chrono d'après Sera du même acabit En espérant Parce que si jamais Je ne suis pas dans la même gamme De chronos Je n'ai absolument Aucune chance de remonter On va voir déjà Ce que ça va donner Sur le premier partiel Allez on y arrive 5 centièmes d'avance Donc je suis sur la même Catégorie de chronos Que ce que j'ai fait précédemment Je ne suis toujours pas Sous les 1.38 Potentiellement Ça va être un petit peu chaud Est-ce que je vais faire Une tentative de fou De prendre la chicane De la mort à fond Je vous le dis de suite Non Non Je suis talonné de trop près Par l'espagnol derrière Je vous ai dit J'ai une troisième place Qui est plutôt pas mal Compte tenu Du fait que La voiture Même si elle est Plutôt sympa A la manette Elle est très compliquée Pour moi à conduire Donc je ne vais pas Prendre de risque Je ne vais pas faire le fou Regardez On arrive à la chicane On lève bien le pied On tombe Rien du tout Mais on lève bien le pied Et on enquille La 5 Regardez d'ailleurs Alors là Ce n'est pas le cas Mais vous verrez que souvent Si vous revenez un petit peu En arrière Vous verrez que souvent A la chicane de la mort Les pilotes qui sont derrière Eux prennent souvent le risque De la prendre à fond Et il y a souvent des pilotes Qui me reviennent Assez rapidement derrière De l'ordre de 3, 4, 5, 10ème Après la chicane de la mort Donc je sais que j'ai une marge De progression conséquente Mais malheureusement Je ne prendrai jamais le risque De prendre la chicane de la mort A fond En tout cas Pas avec cette GR Ça c'est une certitude Allez Une 38, 704 Une 38, 704 C'est pas trop mal C'est pas trop mal On reste On va dire Cohérent dans nos chronos Et on reste homogène Par rapport aux chronos précédents Donc on continue On continue L'objectif est toujours pareil C'est de rester le plus régulier possible Et de grappiller Quelques précieux Dixième Centième Pour espérer Grappiller encore un petit peu de temps Mais regardez 6 secondes de retard J'ai récupéré 4 secondes Mais 4 secondes C'est beaucoup Trop peu Pour espérer quelque chose Ça faisait une seconde autour Il fallait que j'en récupère Quasiment deux Pour espérer quelque chose Donc bon On va dire que c'est pas mort Mais presque Et qui plus est Là où ça commence à devenir dangereux C'est que si vous regardez derrière L'espagnol Avec ça J'arrive pas à voir Mais encore une fois C'est beaucoup On dirait une F-Type Mais je suis pas sûr J'arrive pas à voir dans la miniature L'espagnol me revient très très fort Derrière Une seconde de retard Voilà Maintenant j'ai plus intérêt à regarder derrière Que devant Malheureusement Ouh attention Voilà Ça a été un petit peu chaud Là j'ai très 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 mal pris la chicane Et on voit que l'espagnol se prend la chicane lui aussi Ouf Voilà La bouffée d'air frais que j'attendais Est enfin arrivée Je vais enfin pouvoir rester focus sur Maintenant mes meilleurs chronos Et je vais essayer Je dis bien essayer Lors du 3 dernier tour D'augmenter un petit peu le rythme Même si ça ne servirait pas à grand chose Est-ce que ça va valoir le coup Malgré tout De tenter Une On va dire De faire un petit peu le fou Et de tenter De faire une prise de risque conséquente Pour juste Grappiller quelques dixièmes A l'arrivée Voilà Je vous cache pas que dans ma tête J'ai décidé de lever le pied J'ai baissé le drapeau On laisse tomber On va conserver cette troisième place Qui est Plutôt Plutôt correcte Compte-tune de ma position de départ Je crois que je suis parti cinquième Cinquième ou quatrième Je sais plus Donc voilà Un podium Ça fait très longtemps Que je n'avais pas eu de podium Sur n'importe quelle course Donc ça se dégoupille pas trop mal Ouh gros survirage J'ai perdu l'arrière Et attendez regardez On voit quand même Que l'Espagnol devant Également a dû avoir Quelques petits soucis Parce qu'il perd beaucoup de temps Sur cet enchaînement Mais voilà Il n'en a pas perdu assez Pour me laisser garder Un semblant d'espoir De remonter Donc On va rester dans cette configuration là Troisième place pour le moment Ben voilà Plutôt satisfait Alors c'est mon circuit fétiche Vous le savez La voiture elle Ce n'est pas ma voiture fétiche Je ne vous le cache pas Mais le circuit oui Ça l'est Donc voilà On va dire que ça reste Un compromis Plutôt cool En termes de résultats Un très très bon circuit Que j'apprécie énormément Une voiture Que j'apprécie un petit peu moins Mais Une troisième place Franchement honorable Et entièrement satisfaisante J'aurai signé Des deux mains Et des deux pieds Dès le début De la course Pour une troisième place Donc voilà Je la joue peut-être Petit bras Vous allez dire Mais Pour moi C'est largement suffisant Oh Grosse perte Du trait avant Attention Attention Mais bon Ça ne changera pas Grand chose On se retrouve Derrière l'Espagnol A 3 secondes 8 J'ai repris Globalement On va dire Quasiment 6 secondes 6 secondes Sur l'Espagnol En l'espace de 5 tours Il aurait fallu Que j'en reprenne Quasiment 10 Pour espérer quelque chose Bon On ne s'est pas trop mal débrouillé Malgré tout La course n'était Pas exceptionnelle Je pensais Qu'il y aurait Plus de cuts J'aurais fait plus de cuts En termes de montage Mais finalement J'ai beaucoup parlé Bon je suis désolé Je vous ai peut-être Un petit peu saoulé Mais finalement Je vous ai annoncé Pas mal de choses Surtout une chose Très importante La communauté de Francky Venez Venez nombreux Abonnez-vous A cette communauté Vous allez voir On passe de très Très bons moments Et surtout Pensez bien Au fait que Gros concours A venir Une fois que les Mimembre seront atteints Donc je vous prépare ça Et j'ai hâte 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 De vous présenter De vous proposer Ce gros concours Et quand je dis gros concours Je répète encore une fois Ce n'est pas des paroles en l'air C'est vraiment un gros Gros concours Donc voilà Restez bien présents Soyez prêts Ça va dégainer Une fois que les Mimmembre seront atteints Voilà les amis Allez on va se quitter là-dessus N'hésitez pas A laisser des petits messages Des petits pouces bleus Si la vidéo vous a plu Je vous souhaite à tous Une très très bonne journée On se dit à très bientôt Pour une aventure Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada